bonsoir 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 je suis content de vous voir malgré tout ce qui nous entoure et on va pas se raconter à nouveau tout va mal à peu près partout et heureusement que vous êtes présente présent à l'université populaire pour me donner quand même ce plaisir d'organiser d'annumer ces conférences ce soir on va parler nous allons parler de l'économie et plus particulièrement de l'intérêt général nicolas est professeur chercheur en économie et il intervient à l'amseux ex marseille des sciences économiques mais il va vous raconter peut-être plus avant son parcours et ses domaines de recherche et ça me paraissait intéressant que l'on aborde l'intérêt général parce que c'est peut-être au travers de l'intérêt général qu'on va pouvoir refaire société si nous y arrivons et si nous le voulons je vous souhaite une belle soirée et merci beaucoup je suis vraiment content que tu sois là je ne sais pas si vous avez mais cette année nous avons quatre enseignants chercheurs de l'amse et c'est une belle belle récompense je suis vraiment fier de que ces enseignants de très haut niveau acceptent d'intervenir à l'université à coopérer merci l'antère et merci de l'invitation oui donc peut-être je suis pas renseignement au fait des règles du jeu c'est pour le la longueur de l'exposé de la discussion comme tu veux soit des questions pendant l'exposé soit on attend la fin de l'exposé d'accord et tu réponds aux questions d'accord comme ça d'accord donc moi j'aime bien les questions pour l'exposé mais mais aussi après vous n'hésitez pas à voir s'il y a des questions si vous avez des questions même pendant l'exposé alors c'est vrai que je ne connaissais pas très bien le public donc j'ai moi j'ai pensé effectivement faire un exposé sur ce thème qui est un thème sur lequel j'ai travaillé sur lequel les économistes travaillent beaucoup même si l'intérêt général est une notion qui dépasse largement l'économie et mais je vais quand même vous donner un quand même le point de vue je dirais un point de vue économique sur la question qui résulte de de travaux de recherche que j'oserais qualifier de savants alors je je la question effectivement donc voilà donc est-ce qu'il ya effectivement une une vulgate de l'intérêt général je vais en parler un petit peu au début mais il ya eu des voilà des travaux relativement précis et sérieux il ya même eu des théorèmes d'impossibilité j'ai passé un petit moment en présenté un qui montre justement qu'il est impossible de définir l'intérêt général ça ça heurte un peu le sens commun parce que il ya plein de gens qui ont entendu ça heurte le sens commun mais et donc je vais essayer de parler de ces travaux et de voir comment on a pu donc trouver des solutions aux difficultés soulevées par par ces théorèmes alors je donc je vais pas être très très formel mais je vais essayer d'être un peu précis alors j'espère que vous n'hésitez pas s'il ya des choses qui sont pas entièrement clair à m'interrompre si jamais je vais essayer de alors voilà donc je vais d'abord commencer par dire qu'effectivement il ya une vulgate l'intérêt général est partout et nulle part je vous montrais qu'il est partout ici par quelques citations que vous avez vu récemment par exemple le président de la république en mars il disait cette réforme des retraites une nécessité pour le pays en décidant de la faire je choisis l'intérêt général après ça un de ses adversaires politiques quelques années avant il avait écrit il avait dit dans la campagne de 2017 notre point de départ politique ce n'est pas seulement la générosité c'est la crise de l'écosystème et l'intérêt général humain j'enlut mélenchon ensuite on parle des travaux d'intérêt général il ya eu plein de deux voilà dessus et on parle aussi pareil comme la préfète récemment marie la jus a été saqué apparemment pour avoir défendu l'intérêt général une honte pour la république titre de libération le 27 décembre on pourrait en mettre plein l'intérêt général est vraiment partout tout le monde s'y réfère une préfète qui a décidé de d'interdire une construction et c'est un moment elle a été a été saqué parce qu'on voulait faire la construction défendait l'intérêt général alors la définition du larousse de l'intérêt général c'est la conception de ce qui est bénéfique à l'ensemble des membres d'une communauté c'est pas une définition qui est très éclairante parce que c'est assez rare ça des choses qui sont bénéfiques à l'ensemble des membres d'une communauté la plupart des politiques on peut imaginer les choses qu'on fait en commun vont bénéficier c'est très rare de bénéficier à tous et à toutes et surtout si on se place dans une perspective un peu écologique ou environnementale de bénéficier y compris à ceux qui sont même pas encore nés très très rare d'avoir de telles politiques si on suivait la rousse l'intérêt général on l'aurait pratiquement jamais de fait la plupart des membres individuels c'est difficile parce que c'est très rare comme je disais les politiques voilà qui bénéficient à tous les membres individuels d'une communauté ont des intérêts particuliers qui sont souvent en contradiction et donc c'est pas facile de dire que les intérêts de tous seront satisfaits donc la science économique effectivement et c'est ce que je veux vous montrer a montré même qu'il était difficile impossible en fait il ya un théorème d'impossibilité que je vais vous énoncer de définir l'intérêt général d'une manière qui fasse une synthèse satisfaisante mais les guillemets parce que veut dire satisfaisante ici de ces intérêts particuliers et je vais vous présenter d'abord ce travail donc l'intérêt général tout ça pour vous dire que c'est une notion qui doit effectivement que vous devez trouver suspecte quelqu'un se réfère à l'intérêt général vous devez lui demander mais encore mais encore de quoi quelle est votre conception d'intérêt général quelle est elle parce que ce n'est pas quelque chose qui va de soi alors l'intérêt général donc je dans le langage courant est parfois distingué d'autres notions qui semblent s'en rapprocher on en parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous l'intérêt collectif le journaliste libéral belge corentin de salle il oppose ça il a écrit un livre là dessus il oppose l'intérêt général qui d'après lui est l'intérêt d'une petite minorité à ce qu'il appelle l'intérêt collectif qui est le vrai intérêt pertinent d'après sa distinction est pas très claire d'après moi il ya jean jacques rousseau qui a écrit sur la volonté générale espèce de volonté commune du peuple français à l'époque révolution française il ya le bien commun parfois on parle du bien comme moi j'ai agi pour le bien comme bientôt il ya des gens qui se réfèrent au bien comme il ya également l'intérêt public par l'intérêt public il ya qui se distingue qui font des distinctions comme ça et l'utilité publique parfois on parle de l'utilité publique on parle aussi de l'utilité sociale alors c'est des notions où certains ont distingué certains et des notions d'utilité dont on va parler un tout petit peu plus tard évoquent une tradition d'ailleurs utilitariste qui est très prisée dans la culture anglo-saxonne dont je suis moi même un peu originaire parce que je suis né canadien donc on a été très marqué très peigné par le monde anglophone mais étonnamment décrié en france les français n'aiment pas beaucoup l'utilitarisme pour des raisons aussi qui m'échappent parfois et donc moi ce que je vais faire c'est que je vais employer le terme d'intérêt général comme synonyme je vais pas rencontrer dans ces distinctions pour moi toutes ces choses renvoient à ce que j'appelle l'intérêt général et donc un objet qui est effectivement éminemment suspect et difficile à définir je vais pas rentrer dans ces nuances qui d'ailleurs lorsqu'on gratte n'en sont pas si on lit les autres donc l'intérêt général pour moi ici dans cet exposé ça va être le critère qu'utilise une communauté communauté humaine pour prendre des décisions collègues la réforme des retraites avec un bon exemple on a fait une réforme on va changer l'état des retraites dans le futur ça fait ça a des conséquences énormes pour plein de gens pour les retraités donc on va peut-être favoriser peut-être nous dit on en tout cas les retraites parce qu'il ya un problème de financement de ces retraites donc si on veut les pérenniser il ya bien sûr les gens qui sont encore actifs et qui vont qui croyaient prendre leur retraite dans dans un an qui vont attendre une autre année donc ils voient pas la chose la même chose etc on change les choses et on change les choses pour une communauté humaine et il ya un donc un critère on doit élaborer pour savoir si cette réforme par exemple était mieux que ne pas la faire pardon ou si on aurait pu en faire mieux voilà alors l'intérêt général n'existe pas c'est là ça va être le premier terme de mon exposé donc je vais me référer aux travaux de cet homme ici qui est donc un économiste très important qui a marqué le 20e siècle que vous connaissez peut-être ou peut-être pas il s'appelle quennet à l'heure qui est décédé tout récemment moi quand j'ai commencé ma carrière il ya plusieurs années plus de trente ans 40 ans j'ai présenté mon premier papier de recherche devant kenneth harrow j'étais à boston et il était mon discutant mais il est décédé voilà c'est un grand 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 bonhomme et il a identifié à travers son théorème des possibilités qu'il a publié en 1950 dans sa thèse de doctorat une difficulté fondamentale liée à la notion d'intérêt général et je voudrais examiner cette difficulté avec vous en présentant un peu ce théorème donc donc je vais vous donner une définition un peu formelle je vais être un tout petit peu formel mais pas vous allez voir ce que je veux dire par là c'est un formalisme extrêmement léger donc on va imaginer que le problème de la décision collective c'est de de classer des états sociaux par exemple la réforme des retraites nous conduit à un état social particulier dans lequel monsieur x va avoir une retraite financée de telle manière monsieur y va travailler une année de plus madame z va faire sa vie et ainsi de suite donc un état social c'est une description complète de pour les fins du problème considéré de tous les aspects pertinents de la situation pour les individus concernés on va supposer que ces individus sont en nombre n je vais fixer le n et on évoquera dans la discussion je n'aurai pas le temps de le faire mais dans les diapositives on évoquera dans la discussion les difficultés que pourrait poser la variabilité de ces individus de leur identité ou de leur nom quand on prend des politiques par exemple de lutte contre le réchauffement climatique on prend des politiques pour des générations futures donc ça concerne des individus qui ne sont pas encore là et on décide pour eux donc je ne vais pas entrer dans cette dans ces complexités qu'ont dans lesquelles on pourrait rentrer mais donc dans chez haro en tout cas le nombre d'individus la communauté fixe il ya un nombre d'individus fixés et ils doivent décider collectivement de classer des états sociaux de dire qu'un état est mieux qu'un autre ou contre et donc la description de ces états sociaux donc est très extrême et ça peut être très riche et très précis on peut vraiment décider pour moi décrire qui consomme quoi à quel moment à quel endroit avec qui etc on peut vraiment décrire tous les détails les plus sordides ou les plus intimes ou les plus précis la situation de tout un chacun mais on peut aussi la décrire de manière plus lâche c'est le ça dépend du modélisateur et donc chaque individu concerné à des préférences pour ses états sociaux il vient avec ses préférences vous avez vos préférences j'ai des miennes vous avez les tiennes vous avez les vôtres chacun a des préférences peut-être les mêmes peut-être différentes en général elles sont différentes et donc par exemple c'est l'exemple des retraites marie qui aurait pris sa retraite en février 2024 en absence de la réforme macron il vient qui devrait attendre juillet pour la prendre sous les mêmes conditions financières n'a pas la même appréciation de cette retraite de cette réforme manifestement sans doute que paul déjà retraité qui lui au contraire pourrait avoir peur si on finance pas le régime de retraite on lui réduise dans un futur proche le montant de sa pension alors peut-être que lui pourrait être favorable à cette retraite s'il croit à la menace qu'aurait fait peser la nôtre et donc c'est pour tout ça pour vous dire que des individus n'ont pas la même appréciation des états sociaux sous-jacents à des politiques et donc le formatif que je vais utiliser c'est que je vais utiliser ce symbole je peux l'utiliser souvent rassurez-vous ce petit symbole ça ressemble à plus grand ou égal en mathématiques mais c'est pas plus grand ou égal ça veut dire préféré faiblement à plus grand ou égal c'est trop 4 et plus grand ou égal à 3 mais ici c'est pas des nombres ce sont des politiques donc les politiques sont pas plus grandes ou plus petites mais l'un est préféré faiblement à l'autre et le i indique que c'est pour l'individu i pour l'individu h c'est autre chose on a des préférences différentes et le symbole que j'utilise et voilà donc ça veut dire que lorsque j'écris ceci je vais l'écrire pas souvent il y aura peu de formalisme mais lorsque j'écris x plus grand ou égal mais pas vraiment préféré faiblement à y ça veut dire que monsieur i ou madame i préfère faiblement x à y donc x satisfait faiblement mieux l'intérêt de madame i ou de monsieur i que y et l'intuition est la même pour la préférence stricte ça se fait strictement mieux parce qu'il ya des nuances et on peut aussi être indifférent on peut aussi parfois les individus peuvent être indifférents ça se produit pas pour des nombres pour les nombres on est jamais deux nombres sont égaux ça veut dire que c'est le même nombre mais deux politiques on peut être indifférent deux politiques on peut l'être et c'est des politiques différentes on l'exclut pas donc c'est plus complète c'est pour ça qu'ici on a une espèce d'indifférence c'est le sens qu'on donne à ça et ce qu'on suppose toujours ici parce qu'on a affaire à des individus qu'on suppose bien constitué on suppose que donc ça c'est une hypothèse forte car on faisait on fait souvent les économistes c'est que les gens sont raisonnablement rationnel ça veut dire que leurs préférences sont pas totalement farfelues elles sont réflexives ça veut dire que toute politique tout état social est au moins aussi bien que l'humain ça c'est banal c'est juste de dire que l'état social est au moins aussi bien que l'humain complète ça veut dire que les individus sont capables de comparer n'importe quel deux états je vous mets devant deux états x et y vous pouvez me dire monsieur je pense que x est faiblement mieux qu'y ou je pense que y est faiblement mieux que x ou je suis indifférent mais vous pouvez pas me dire ah ben je sais pas non je vous désormais je suppose que vous êtes relativement constitué c'est une hypothèse que l'on fait et vous êtes également transitif transitif ça veut dire que vous êtes cohérent si vous préférez x à y et vous préférez y à z préférez x à z vous tournez pas en rond si on tourne en rond ça veut dire que vous êtes un peu perdu dans votre tête et enfin vous avez le droit de l'homme comme individu normal mais ici donc justement les individus qu'on a sont relativement bien constitué ils ont des intérêts et ces intérêts prennent cette forme mais autrement ils peuvent être absolument quelqu'un à part ces trois propriétés peuvent être absolument quelconques mais ils sont cohérents et la question que pose aros c'est comment on peut comparer ces états ceci sur la base de l'intérêt général en fonction des intérêts individuels l'idée cruciale d'aros c'est que l'intérêt général c'est pas quelque chose qui sort du ciel c'est quelque chose qui va être une fonction des intérêts individuels les intérêts individuels sont donnés les gens arrivent avec leurs intérêts et l'intérêt général vont en faire une synthèse c'est l'idée d'aros donc aros il a formulé mathématiquement le problème comme je suis si vous me donnez un profil de préférence une préférence pour chacune et chacune d'entre vous préférence de monsieur 1 préférence de madame 2 préférence de monsieur n chacun a ses préférences le problème c'est que vous me donnez ces préférences je vais les projeter par une fonction c dans une préférence sociale cette préférence sociale ça va être l'évaluation sociale collective de ma politique ma comparaison des états et donc l'idée donc voilà c'est que x est mieux que y socialement il n'y a pas d'indice ça veut dire c'est socialement si voilà x est davantage conforme faiblement à l'intérêt général que le y lorsque les préférences des gens sont comme ça mais ce qui est important de comprendre c'est que l'intérêt général dépend a priori des préférences des gens si les préférences des gens changent la définition de l'intérêt général peut a priori changer elle peut aussi ne pas changer on va donner des exemples d'accord c'est le cas d'arrow donc ce qui est important chez arrow et dans cette théorème c'est que l'intérêt général est donc une fonction des intérêts particuliers c'est donc ça veut dire que vous me donnez des intérêts particuliers et moi je vous balance l'intérêt général changez moi les intérêts particuliers je vais vous donner une nouvelle définition d'intérêt général et ce qui va nous intéresser c'est savoir quel est le lien entre l'intérêt général et l'intérêt des intérêts particuliers et arrow montre que si on veut que ces liens ne soient pas trop farfelus eh bien on n'arrivera pas à en faire de synthèse on arrive très vite à une impossibilité de définir cet objet alors je veux qu'on regarde des exemples pour comprendre que ça paraît un peu abstrait mais qu'en fait on parle de choses vraiment qui concernent l'intérêt général donc et j'essaie sur le fait que c'est mathématiquement une fonction donc une fonction c'est une règle mathématique qui a des objets dans un ensemble de départ qu'on appelle un domaine associé un unique objet dans un ensemble d'arrivées qu'on appelle l'image je vous rappelle des trucs de maths vous avez fait peut-être très très longtemps donc ici c'est vraiment de l'économie mathématique donc c'est vraiment une fonction l'intérêt général est une fonction des intérêts particuliers et la fonction pour les intérêts c'est si on veut l'appeler une fonction de décision collective alors prenons des exemples on soit très clair des exemples connus premier exemple qui a bien fonctionné dans l'histoire qui est une fonction de décision collective c'est la dictature de monsieur h l'individu h peut-être madame h donc vous avez un individu prenons monsieur h lui par exemple l'intérêt général ça va être son intérêt à lui ok on est d'accord peut-être pas en tout cas ça va être ça voilà une fonction qui fonctionne très bien donc dès que j'ai spécifié les préférences de tout le monde y compris la sienne j'ai défini l'intérêt général lorsque monsieur est très content et préfère x à y la société préfère x à y finale bat vous choisissez un h et vous en faites le dictateur donc c'est une fonction de décision collective on peut ne pas l'apprécier beaucoup mais elle a été utilisée en histoire il ya eu beaucoup de cas de la dictature a fonctionné la dictature est une fonction de décision collective donc l'intérêt général c'est l'intérêt de monsieur ou de madame h et il ya beaucoup de gens quand on lit la presse sur la réforme des retraites c'est que l'intérêt de macron général c'est l'intérêt des riches ou l'intérêt de quoi là c'est un peu des sauf que là c'est l'intérêt d'une petit groupe mais ici c'est très c'est très dur c'est l'intérêt d'un individu l'intérêt d'un individu mais c'est possible c'est une possibilité que haro va vouloir exclure en disant que c'est pas très séduisant d'avoir ça une autre règle qui est vraiment très différente même si elle peut s'en rapprocher la précédente mais elle est très différente formellement c'est le classement des états sociaux du point de vue d'un code exogène donc imaginons qu'il existe un code un code écrit dans un grand livre qui nous classe tous les états sociaux du possible de manière transitive complète et réflexive ils nous disent que par exemple l'état social atteint après la réforme de macron est mieux que l'état social avant imagine qu'on a un code comme ça on pourrait penser à un code religieux la charia par exemple qui gouverne certains certains pays donc effectivement la charia nous dit par exemple qu'un état x dans lequel une femme particulière ne conduit pas sa voiture c'est mieux qu'un état y parfaitement semblable à l'état x sauf que la dite femme conduit sa voiture dans y la charia ou l'interprétation qui a été faite en tout cas à une époque à l'arabie saoudite c'était que n'importe quel père d'état x et y dans lequel la dite femme dans x ne conduit pas sa voiture et dans y conduit sa voiture toutes choses égales par ailleurs et bien x est mieux que y et ça je décrète c'est écrit dans un livre et le livre est consigné dans un coffre fort donc c'est une règle de décision collective qui envoie toujours la même règle donc ici ça veut dire que quelles que soient les préférences des gens on s'en fiche des préférences des gens on balance cet ordre exogène cette charia ou cette bible ou autre chose un code exogène écrit qui place tous les états sociaux d'une manière transitive complète et réflexive donc ça aussi c'est une règle une règle constante j'en vois toujours la même chose quelles que soient les préférences individuelles notre état libéral moderne n'aime pas trop ça non plus parce qu'il n'y a pas de lien entre ça et les les goûts et ce que sont les gens mais c'est une possibilité c'est une possibilité donc même si tout le monde est convaincu ce qu'il faut remarquer ici c'est que imaginons une situation où tout le monde est convaincu par exemple que madame la dame en question a envie de conduire sa voiture et les autres s'en fichent qu'elle la conduise ou pas donc ils sont indifférents et la dame en question voudrait la conduire le code dit qu'elle ne va pas la conduire et donc c'est une règle qui ne respecte même pas l'unanimité des préférences lorsque celle ci se produit donc je mentionne ça une autre règle qui a été longtemps utilisé c'est la règle de l'unanimité c'est le contraire qui nous dit bah on va procéder par l'unanimité l'intérêt général est mieux rempli avec x avec y si et seulement si si et seulement si tout le monde est d'accord sans exception aucune pour dire que x est mieux que y faiblement donc si vous êtes tous d'accord dans cette salle pour dire que x est mieux que y et que c'est mieux que y c'est seulement seulement si vous êtes tous d'accord en revanche si vous et moi monsieur nous sommes en désaccord mais cette règle-là dit ah là je sais pas je sais pas cette règle-là ne dit rien dès qu'il ya le moindre désaccord entre deux individus c'est impossibilité de décider mais s'il ya accord de tous alors cette règle c'est l'accord de tous donc c'était donc il y avait des peuples dans l'antiquité qui utilisait ces règles mais c'est vrai que c'est très très long il ya des masse et d'autres qui nous disent que les hommes et des femmes raisonnables discutent ensemble assez souvent ils vont se mettre assez longtemps ils vont se mettre d'accord mais ça peut être long d'accord pour même que ça peut être très long et si on attend ça quand il faut décider avec ça c'est un petit peu paralysant donc c'est intéressant mais c'est profondément incomplet parce que ça ne peut pas comparer les états entre lesquels deux individus en désaccord et donc c'est quand même ça se produit assez souvent l'exemple des retraites est un bon exemple il n'y a pas d'accord absolument unanime une règle qu'on utilise beaucoup dans nos démocraties et constate d'être une très bonne règle c'est la règle majoritaire coué de cette règle là la règle majoritaire c'est aussi une fonction de décision collective dès que vous avez précisé les préférences elle va vous dire que x va être mieux que y pour la majorité si le nombre de gens qui pensent que x est mieux que y est plus grand ou égal au nombre de gens qui pensent le contraire c'est la majorité je compte le nombre de gens qui préfèrent x à y et je compare ces noms entre si le nombre de gens qui préfèrent x à y est plus grand que celui qui préfère y à x et bien je dis que x est mieux que y socialement l'intérêt général est mieux satisfait avec x qu'avec la fameuse règle de la majorité alors c'est une règle qu'on utilise beaucoup mais elle souffre d'un problème effectivement qui est mentionné ici c'est que elle ne donne pas lieu à un classement transitif des états de l'économie sur la base de l'intérêt général c'est un problème qu'avait remarqué dès le 18e siècle le marquis de condorcet qui était passionné par de la démocratie à l'époque ce qu'on prenait il fait lutter contre l'absolutisme royal il réfléchissait à des règles démocratiques il avait compris que cette règle en tout cas qui était intéressante de voter et de choisir par majorité ne conduit pas à un classement cohérent des je veux vous illustrer ce paradigme de condorcet parce qu'il se produit en fait très souvent mais je vais vous en donner un exemple imaginez que nous ayons une communauté de trois individus que je vais appeler 1 2 et 3 et qui doivent décider de trois alternatives sociales trois états sociaux que je vais appeler marine émanuelle et jean luc à la france sous chacun de ces trois personnes si elle venait à exercer les fonctions suprêmes donc l'individu 1 lui ben voilà il a sa préférence sa préférence c'est comme ça l'individu 2 il a la préférence émanuelle jean luc marine et l'individu 3 il a il a la préférence jean luc marine émanuelle donc trois individus qui ont trois préférences différentes ils ont le droit il n'y a rien de choquant enfin on peut trouver personnellement mais je veux dire c'est des préférences en cas qu'ils peuvent qu'on peut imaginer c'est bon alors appliquons la majorité lequel des trois ces personnes est la meilleure alternative pour cette communauté regardons il y a une majorité de gens 1 et 3 qui préfèrent marine à émanuelle marine est préférée à émanuelle par un marine est préférée à émanuelle par trois il y a seulement deux qui a la préférence opposée donc une majorité préfère marine à émanuelle vous avez une majorité fait d'individus différents un et deux qui préfèrent émanuelle à jean luc emmanuel est préféré à jean luc pour un emmanuel préféré à jean luc pour deux trois elles préfèrent donc on peut dire à ce moment là que marine est préféré à emmanuel emmanuel est préféré à jean luc si la notion de l'intérêt collectif était transitive on devrait avoir collectivement que marine est mieux que jean luc puisque marine est mieux que emmanuel et emmanuel est mieux que jean luc donc marine devrait mieux que jean luc mais que nenni si vous appliquez la majorité à jean luc et à marine eh bien vous avez que en fait une majorité deux et trois préfèrent strictement jean luc à marine donc c'est très compliqué jean luc est mieux que marine marine est mieux qu'émanuelle et bien et donc ça tourne en rond vous avez voilà marine est mieux qu'émanuelle emmanuel est mieux que jean luc jean luc est mieux que marine marine est mieux qu'émanuelle lequel est le meilleur là dedans quelle est la meilleure option quelle est la plus conforme à l'intérêt général vous avez un problème vous avez un problème problème de la majorité c'est ça c'est que vous n'arrivez pas à choisir un champion vous n'aurez pas de problème si vous avez un duel s'il n'y a que deux personnes parce que la transitivité ne s'appliquera pas transitivité c'est bon il faut connaître qu'il faut connecter trois trois options mais dès que vous avez trois options vous pouvez facilement générer ça et donc la majorité ne produit pas une notion d'intérêt collectif ou d'intérêt général qui est cohérent et qui est transitif donc c'est donc on commence à comprendre que c'est pas si facile que ça d'arriver avec des notions d'intérêt général qu'ils soient des fonctions des intérêts particuliers même lorsque ces intérêts particuliers sont cohérents transitifs et tout ça alors je vous donne un dernier exemple la règle de bordard que l'un des copains de bonheur c'est le de bordard qui vivait à la même époque que lui avait proposé comme solution à ce problème de la de l'intransitivité de la majorité et c'est la règle positionnelle donc la règle positionnelle de bordard est définie que si l'ensemble des alternatifs grand x est fini mathématique c'est pas très grave on peut très bien imaginer que l'ensemble des options possibles est fini ça nous empêchera pas de dormir ce soir donc on va faire cette hypothèse et pour chaque individu état social on peut définir à ce moment là si x est fini je peux définir le score de bordard de x pour monsieur y ou madame y par le nombre d'états sociaux que l'individu y considère comme étant faiblement moins bien c'est comme le rang le rang de c'est le rang de x pour monsieur et donc la règle de bordard nous dit qu'on va classer les états à l'île social en sommant sur les individus leur score le score de ses intérêts on va prendre une alternative va être mieux qu'une autre si la somme des scores de bordard qu'elle reçoit est plus grande que celle de cette autre regardons que de ce que le recette dans un exemple un tout petit peu plus sophistiqué que le précédent parce que je vais introduire pour des raisons que je vais expliquer juste après une quatrième alternative qui n'était pas là on va prendre de même trois personnes ici mais on va mettre les mêmes préférences pour les trois individus tout à l'heure on va rajouter un quatrième laro une quatrième alternative on va appeler eric on va appeler eric d'accord qui est là et l'eau qui c'est qui qui apparaît et que les individus donc classe par exemple cet individu là il met eric entre emmanuel et jean luc en bas sa préférence par contre pour marine emmanuel et jean luc par rapport à tout à l'heure n'a pas changé l'individu 2 lui classe emmanuel jean luc éric et marine et puis l'individu 3 à jean luc marine emmanuel et eric donc on voit qu'eric ici n'est pas une alternative qui est je dirais qui est très haute dans les dans l'ordre de préférence des gens mais elle est là d'accord maintenant on va on va appliquer la règle de borda à ce profil de préférence pour voir qui est la meilleure alternative des quatre ok on va faire un classement donc on va donner les scores de borda à chacun donc c'est le score de marine pour l'individu 1 aller au top c'est le score d'emmanuel pour l'individu 2 4 parce qu'il ya quatre alternatives qui sont en bas de d'emmanuel emmanuel y compris et le score de jean luc ici et 4 et ainsi de suite vous avez les scores et on va sommer ces scores pour chacune des alternatives pour décider qui est le plus conforme ou la plus conforme à l'intérêt général donc la somme des scores de marine elle est de 8 si vous comptez vous allez vers ça donc 4 plus 1 plus 3 donc ça fait 8 le score d'emmanuel il est 9 donc 3 plus 4 plus 2 ça fait 9 7 plus 2 ça fait 9 et vous avez le score de jean luc qui est de 8 tout comme celui de marine et vous avez le score d'eric qui sont à 5 et donc vous avez un classement vous avez que emmanuel est la meilleure des quatre alternatives suivi ex éco par jean luc et marie et suivi après par eric donc voilà vous avez un classement qui est transitif au complet cohérent de des alternatives sur la base de l'intérêt général la difficulté que peut poser donc emmanuel la meilleure alternative comme je disais suivi par marine jean luc et éric et la pierre les quatre le problème petit peu cette règle c'est que son classement le classement des alternatives et en particulier les alternatives où on voit pas le bas sont au top qui sont chaudement protestés parce qu'on voit ici quand même que les le top est très chaudement contesté on est proche de la différence et bien que le classement de ces top alternatives il dépend ce classement du point de vue de l'intérêt général des préférences des gens pour une alternative un peu non pertinente par rapport au choix de ces trois là qu'est l'actérative eric et donc là le classement des les préférences enfin le le son intérêt général qui compare notamment marine et emmanuel dépend des préférences des gens pour eric mais on a envie de dire oui mais si la décision c'est de choisir emmanuel et marine j'ai envie de dire ce que pensent les gens d'eric ou de ou des pommes de terre ça devrait pas jouer mais ici ça joue crucialement ça joue crucialement et je vais vous montrer que ça joue crucialement parce qu'il s'agirait simplement que je modifie très légèrement les préférences des gens pour eric de deux personnes je vais modifier le classement des gens pour eric je vais pas toucher à leurs autres préférences le classement des trois autres alternatives ne va pas être modifié ce que je vais faire c'est que je vais monter ici eric emmanuel je vais les permuter pas je monte eric en deuxième je descends d'emmanuel ici puis je vais faire le contraire chez l'autre chez lui je vais baisser boum et je vais monter marine donc ça va rien changer pour eric et je ne change aucune des préférences des individus pour marine emmanuel et jean luc le classement restait même mais je vais changer totalement la notion de l'intérêt général maintenant si je recalcule les poids de bordat avec ça je vais avoir que la somme des scores de marine met par une 9 la somme des scores d'emmanuel de 8 celle de jean luc a pas changé et celle d'eric n'a pas changé et donc simplement changer les préférences des gens pour eric modifie lequel des deux entre marine et emmanuel est la meilleure des alternatives et ça on peut dire c'est un peu dommage quand même on aimerait quand même que la décision la notion de l'intérêt général qui concerne marine et emmanuel ne dépendent que des préférences des individus pour marine et emmanuel et pas des préférences des individus pour eric ou autre chose et cette notion viole cette propriété alors la question qu'on va se poser maintenant pour être un peu pour vous donner le théorème d'arôme c'est donc on va essayer d'être plus systématique parce qu'on pourrait passer la soirée à inventer des règles il y en a il y en a il y en a il y en a on peut imaginer des manières de prendre des décisions collègues mais on va essayer de se poser la question est-ce qu'on pourra trouver tant que ça de règles et est-ce qu'on peut en trouver des bonnes et donc arô a proposé une approche axiomatique à cette question il s'est dit une bonne règle une bonne fonction qui projette des intérêts individuels dans un intérêt collectif quelles sont les propriétés qu'elle devrait naturellement satisfaire je vais vous laisser juger du caractère naturel mais j'ai déjà un peu présenté ses propriétés par des exemples sans vous le dire donc il a proposé cinq axiomes qui d'après lui devraient être satisfaits par toute fonction de décision collective d'intérêt et le résultat qui a en tout cas choqué la communauté puisque ça a généré des altératures scientifiques abondantes il y a eu plus de 15 000 articles qui ont travaillé sur le théorème d'arôme en essayant d'assouplir les actions mais de trouver des choses ça a vraiment nourri une énorme réflexion c'est qu'il a démontré qu'il n'existait aucune fonction de décision collective qui satisfait les cinq actions et donc ça c'est un théorème d'impossibilité qui a été très célèbre parce qu'il a un peu douché d'eau glacée les espoirs qui étaient hérités des lumières etc qu'on pouvait produire des décisions collectives rationnelles à partir d'une spécification des intérêts individuels on pouvait les convertir en intérêts généraux et c'était un peu un rêve des lumières et haro nous dit en tout cas il va falloir pas facile c'est pas si facile que ça à faire il va falloir trouver des alors je vais vous donner ces axiomes précisément enfin semi précisément mais assez précisément quand même donc le premier axiome qu'haro propose c'est qu'il veut pas de dictateur trouve que la dictature c'est pas quelque chose de sympathique donc ce qu'il demande il le formule logiquement il dit qu'il n'y a pas d'individu h qui va toujours systématiquement imposer son point de vue quel que soit le point de vue des autres si vous prenez n'importe quel individu h dans la société et bien il va exister un profil dans lequel l'individu h préférera x à y et y sera jugé mieux que x social donc il n'y a pas un individu qui tout le temps systématiquement gagne à tout coup face à ses congénères donc c'est l'idée de la non dictature c'est ce que j'écris ici formellement quels que soient les préférents les profils de préférence dans le domaine alors comme haro il définit une fonction de décision collective qui projette des préférences individuelles dans une préférence collective c'est important d'avoir de penser qu'il ya un domaine de profils de préférence individuelle les gens peuvent avoir toutes sortes de préférences dans un domaine et haro va faire une hypothèse là dessus la deuxième est ce que je vais faire que je vais donner en trois la deuxième exigence d'haro c'est que l'intérêt général produit par la fonction soit complet réflexif et transitif après tout les spécifications des intérêts individuels sont complète réflexive et transitif n'est ce pas donc si je produis une notion d'intérêt général avec ça j'aimerais qu'elle soit aussi transitif complète et réflexive on sort la majorité ça marche pas la majorité c'est un transitif unanimité ça marche pas c'est incomplet donc on veut avoir une notion d'intérêt général qui soit complète réflexive et transitif c'est la deuxième propriété d'haro il veut que ça soit bien défini cohérent et que ça permette de comparer n'importe quel deux états et la troisième hypothèse de troisième axiome c'est le domaine non restreint donc ça c'est une note à sauf que vous pouvez ne pas retenir ça veut dire simplement ça veut dire que dans le domaine je veux que les gens puissent avoir n'importe quelle préférence imaginable je vous donne une préférence je vous donne une préférence peu importe ce qu'elle soit je veux que l'intérêt général puissent être défini je veux pas restreindre a priori les préférences que les gens peuvent avoir toutes sortes de préférences y compris des préférences dégoûtantes des préférences malsaines si elles sont cohérentes et flexibles et transitives bien moi je vais produire avec ces préférences malsaines une notion d'intérêt général on va revenir là dessus tout à l'heure mais c'est une hypothèse forte mais en même temps comme on est dans un état très abstrait comment restreindre les préférences c'est pas du tout clair donc les gens peuvent être altruistes peuvent être bénévolents malévolents enfin ils peuvent être toutes sortes de choses et à chaque fois peu importe ce qu'ils sont je veux être capable de définir l'intérêt général c'est la troisième hypothèse domaine universel hypothèse axiome c'est une exigence de la définition il y en reste deux la quatrième c'est le principe faible de pareto qui nous dit qu'on doit respecter l'unanimité lorsqu'elle se produit si pour n'importe quel deux états sociaux si et pour n'importe quel profil de préférence individuelle dans le domaine si on observe que pour tout le monde sans exception aucune x est strictement mieux que y la société doit valider ce jeu si tout le monde préfère strictement x à y tout le monde tout le monde sans aucune exception l'intérêt général doit être mieux servi à l'équipe x à y si par contre il n'y a pas du limité on dit rien mais s'il y a une limité on la respecte ok c'est une notion très très minimale par exemple qui était violée par ce qui résultait d'un code exogène qui a envoyé toujours la même préférence collective à n'importe quelle spécification des préférences individuelles ça violait ça violait cette propriété c'est la connexion entre les préférences individuelles et la préférence collective elle se connecte par l'unanimité on respecte l'unanimité dans les rares moments où elle se produit on la respecte elle est précieuse elle est précieuse on va la respecter lorsqu'elle se produit si elle se produit pas au guérien d'accord donc c'est un l'action qui l'action 5 c'est le plus complexe mais je vous dire en substance ce qu'il dit c'est il dit ce que faisait pas la règle bordel c'est l'indépendance binaire par rapport aux alternatives non pertinentes ce qu'on veut simplement dire ici c'est que si vous avez deux profils de préférence où les gens changent leurs préférences comme tout à l'heure par exemple les préférences pour éric de deux personnes ont changé les gens on change les préférences mais on les change d'une manière qui ne modifie pas le classement que font chaque individu de x et y donc l'individu dit dans son ancienne préférence il préfère x à y et il préfère aussi x à y à sa nouvelle préférence et s'il préférait l'inverse il préfère l'inverse on ne change pour aucun individu le classement de x et y on change le classement par rapport à éric ou par rapport au tomate ou par rapport à autre chose mais on ne change pas leur préférence par rapport à x et y ce que demande cet axiome c'est que si vous avez décidé avant le changement que x était mieux que y vous devez continuer à demander que x est mieux que y après le changement parce que les préférences des individus n'ont pas pour x et y n'ont pas changé elles ont changé par rapport à autre chose elles n'ont pas changé par rapport à x et y la préférence sociale pour x et y ne doit pas changé c'est ce que ne satisfaisait pas la règle de bordard alors voilà les les axiomes on peut les ont été commentés largement etc et eh bien on peut se dire alors est ce qu'on peut trouver une fonction de décision collective qui satisfait ces cinq actions la réponse c'est non il n'y en a pas le théorème daro c'est il n'existe pas de fonction de décision collective qui projette le domaine dans l'ensemble de tous les classements logiquement concevable de x qui vérifient les actions 1 à 5 il y en a pas ils n'en trouveraient pas ça n'existe pas donc une autre manière de voir ce théorème c'est-à-dire que n'importe quelle règle qu'on se donne pour prendre des décisions collectives sur la base de l'intérêt général violent au moins un de ses actions donc la question c'est savoir alors lequel c'est lequel est le moins grave à violer je vais essayer de faire quelques petits commentaires là dessus après donc donc ça c'est une slide que je vais sauter qui dit juste pour les logiciens que ces actions sont tous indépendants les uns des autres je veux dire voilà c'est que si vous si vous pouvez toujours trouver des règles qui satisfont quatre des cinq axiomes mais qui violent le cinquième pour chaque combiné je vais vous passer ça et je vais plutôt essayer de vous faire un peu de prospective avec vous avec le temps j'en suis où avec le temps là pour voir comment on va voilà pour voir un peu comment je vais alors d'abord voilà donc donc on a le théorème d'arrault nous apprend une mauvaise nouvelle l'intérêt général c'est pas facile c'est dur ça va violer au moins une de ses cinq propriétés alors que comment on sort ce nihilisme c'est un peu le nihilisme parce qu'on n'arrive pas c'est le néant on peut pas définir un intérêt général à partir de l'intérêt des intérêts particuliers une stratégie naturelle donc c'est de dire on va essayer d'assouplir les actions on va essayer de dire il y a des actions qui sont un peu trop fort on va essayer de s'en passer mais quelle action va assouplir c'est là que c'est pas tout à fait clair comment on va faire alors la non dictature on n'a pas trop envie d'assouplir ça j'ai pas envie de créer des dictatures on sait que la dictature ça marche bien c'est le problème c'est compliqué qui sera le monsieur h qui va dit qui va dicter comment on va choisir celui là on va s'amuser avant de s'entendre là dessus donc c'est bon qu'il n'y a jamais eu de travaux très sérieux en disant ouais on va faire un peu de dictature ça va régler les problèmes ceci c'est pas une piste très très séduisante alors on peut il y en a qui ont réfléchi un peu à ça assouplir l'exigence que le classement collectif soit cohérent soit un ordre complet réflexif et transitif alors on a l'impression que la transitivité c'est difficile à défendre parce que la transitivité collective c'est quand même assez naturel parce que si on commence à expliquer aux gens qu'on fait une politique qui va nous amener par exemple de de z à y on se dit écoutez les amis vous allez souffrir ça va être dur mais l'intérêt général va être mieux servi avec y avec z vous allez vous faites la grève vous battez et finalement vous acceptez que y est mieux que z vous attendez deux trois ans là il ya un autre ce même président il vous dit que là maintenant il faut on a été à y il faut maintenant aller à x puis il ya des bons arguments etc il faut aller à x on y va tous à x alors vous râlez et là on se rend à x puis là on regarde puis là on réalise qu'en fait on était mieux à z par rapport aux mêmes critères utilisés par le décideur donc là on va pas être content je pense que sur le plan collectif la transitivité est très 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 naturel d'avoir une cohérence dans nos choix lorsque ces choix sont structurels la complétude parfois on peut s'en passer la complétude on peut se dire que des fois bon des fois on sait pas des fois on sait pas ce qui est si et que c'est mieux que y donc pour l'intérêt général où y est mieux que ça ça peut être une prudence et la prudence fait une vertu mais non si on sait jamais rien là c'est difficile donc c'est on peut peut-être aller un peu vers l'incomplétude il y a eu des il y a des critères qu'on utilise en économie en tout cas qui sont incomplets qui nous permettent d'avoir de faire le tri et c'est utile de faire le tri quand le tri est pas trivial mais bon c'est une possibilité alors on peut restreindre le domaine des profils de préférence à priori admissibles et je vais revenir là dessus parce qu'effectivement le théorème d'arro il il nous dit que il faut définir l'intérêt général quelles que soient les préférences individuelles même lorsque celles-ci sont peut-être saugrenues excentriques perverses qui sait si on avait une notion de perversité on pourrait dire on a envie de pas définir l'intérêt général quand des gens des préférences monstrueuses on a envie de ne pas les respecter toujours je vais donner un exemple de cela et effectivement il peut y avoir des cas même si on a on est souvent quand même des difficultés là donc on va en parler un petit peu on peut assouplir l'indépendance par rapport aux alternatives non pertinentes et accepter que les choix collectifs pour x et y dépendent des préférences de gens pour z mais là le problème c'est lequel quels aides on va prendre et là il n'y a pas eu tant que ça de solutions séduisantes de ce point de vue là je vais donner quelques exemples et maintenant il y a le dernier qui nous manque c'est paréto est-ce qu'on devrait se assouplir paréto le respect de l'unanimité donc je vais vous dire deux choses sur paréto parce que les économistes adorent paréto je sais pas si vous lisez les économistes parfois vous lisez ce qu'ils ce qu'ils écrivent mais les économistes ont fait de paréto la définition même de l'efficacité un économiste va nous dire qu'une un état est paréto efficace s'il épuise les possibilités de gains unanimes donc l'efficacité paréitienne c'est basé sur le principe de paréto même si je pense que beaucoup d'entre eux abusent donc je vous rappelle je sais pas si vous la connaissez ou je vous la rappelle pas je vous la donne étant donné un ensemble d'états sociaux qui sont disponibles pour faire des choix collectifs on va dire qu'un état petit a est efficace dans le grand a s'il n'existe pas d'autre état que tout le monde préfère donc s'il épuise les possibilités de gains unanimes on va dire à ce moment là qu'il n'y a plus de situation win-win il n'y a plus de situation win-win donc s'il n'y a plus de situation win-win c'est qu'on a réparti les ressources efficacement c'est la notion cruciale d'efficacité chez les économistes donc c'est vrai que les économistes vont dire il faut surtout pas assouplir le principe de paréto même si parfois les économistes abusent un peu de ce principe donc je vais vous parler deux abus puis après ça je vais passer à autre chose parce que si vous connaissez pas bien c'est c'est une notion c'est peut-être pas si utile que ça que j'ai mis à faire l'abus fréquent en tout cas c'est celui ci c'est qu'il ya des économistes qui vont ça c'est une notion d'efficacité il ya des économistes qui vont vous dire si a est efficace dans le grand a et b n'est pas efficace b lui il n'épuise pas les possibilités de bien unanimes ça veut dire que si vous êtes à b il existe d'autres arrangements qui améliorent la situation de tous alors que pour a il n'existe pas d'autre il ya des économistes qui vont vous dire a à ce moment là est plus conforme à l'intérêt général que b ça c'est complètement c'est pas du tout le principe de paréto a épuise les possibilités de bien unanimes b ne les épuise pas mais si vous passez de a à b il se peut que plein de gens perdent ou de b à a l'occurrence plein de gens vont perdre certains vont gagner bien sûr mais plein de gens vont perdre et le principe de paréto nous dit rien heureusement il ya des économistes qui tapouille et puis qui vont vous dire que donc a est plus conforme à l'intérêt général mais ils abusent du principe de paréto ne dit pas ça et moi j'ai même eu dans mon pays d'origine le canada des gens qui à l'époque c'est très populaire où j'écris des papiers là dessus qui montraient que c'était incohérent de ce plan logique de faire ce genre de choses il ya aussi des économistes qui ont défendu l'idée que les améliorations potentielles de paréto pouvaient être défendues par exemple moi quand on a quand j'étais jeune au canada on a fait un traité de libre échange entre le canada et les états unis le mexique il n'y avait pas beaucoup était un peu on avait peur sur des livres échange on avait peur qu'il y ait des pertes quand des gens perdent leur emploi par des concurrences accrue des produits américains et donc il y avait des débats là dessus et les économistes patentés qui venaient à la télévision nous disait oui il y aura des perdants il y aura des gagnants mais en fait les gagnants vont gagner beaucoup plus que ce que les perdants vont perdre et donc si on le voulait on pourrait prendre de l'argent aux gagnants et le donner aux perdants pour les compenser et puis ensuite mais des gagnants il resterait des gagnants donc ça c'est l'argument et donc là pour ça les journalistes ah oui et donc vous allez préconiser qu'on fasse ça et qu'on compense les perdants et ils disent ah non 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 ça nous nous on est économistes nous on est sérieux nous on ne préconise pas ça nous on vous indique des possibilités de gagner unanime maintenant si le gouvernement les exploite ou non ce n'est pas notre regard c'est complètement foireux on construit des critères comme ça qui étaient qui étaient foireux mais qui étaient maintenant qui sont décriés et donc c'était juste pour vous dire qu'il ya des abus du principe de pareto mais que le principe de pareto bien utilisé c'est à dire le fait que il faut pas se contenter de détails inefficaces c'est vrai que c'est bête si on est dans une situation et il ya d'autres possibilités qui sont là d'améliorer le bien-être de tous exploitons-les exploitons-les voilà c'est tout ce qu'il dit le principe il dit rien d'autre que ça donc il faut pas lui faire dire d'autres choses et donc je vous ai mis en garde contre 2 m si on prend le principe de pareto lui-même autrement il est assez acceptable mais voilà donc c'est le seul usage correct c'est que si tout le monde préfère x à y alors x est plus conforme à l'intérêt général que je crois que c'est assez acceptable c'est le respect de l'unanimité lorsqu'elle se produit ce qui est assez rare alors il ya trois variantes de ce principe que je vais vous épargner mais je veux parler d'un petit peu de ceci parce que ça a donné lieu à beaucoup de littérature et c'est intéressant c'est amusant c'est une critique célèbre que amartya saine le prix nouvelle d'économie avait adressé au principe de pareto dans un article célèbre de 1970 qui s'appelle le paradoxe libéral c'est qui lui critiquait il a amené cette critique il a voulu critiquer pareto en disant que pareto si on l'appliquait pouvait entrer en conflit avec des valeurs libérales largement un mythe donc on appelle ça le paradoxe libéral et je vais vous parler de ce paradoxe qui n'est pas vraiment si paradoxal que ça en fait même si c'est un beau petit résultat de logique donc le paradoxe libéral de celle il renvoie à l'idée libérale qui remonte à john stuart mills de que dans la vie d'un individu il doit avoir des éléments qui sont dans sa sphère personnelle tout ne doit pas être laissé au choix collectif les individus ont le droit d'avoir une sphère personnelle où c'est à commencer à dire que l'intérêt général est mieux servi par exemple 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 qu'on donne souvent c'est que savoir si mari dort sur le sur le dos sur le ventre dans son lit tout seul c'est pas un objet de choix collectif l'intérêt général n'est pas concerné par ça donc si mari a envie de dormir sur le ventre elle dort sur le ventre si elle a envie de dormir sur le dos elle dort sur le dos et donc ses préférences pour x ou y c'est c'est elles qui doivent dicter lorsque x et y sont deux états qui ne se distinguent que par le fait de savoir que marie dort sur le dos ou sur le ventre une certaine nuit ça devrait être laissé à marre marie devrait être la dictatrice sur ses x y pas sur tout mais sur ses éléments de sa sphère personnelle donc c'est une idée très acceptée en libéralie dans notre monde en général on n'aime pas trop l'intrusion du big brother ou ce genre de choses dans la chambre à coucher alors un libéralisme minimal vous pouvez dire que pour chaque perte d'état sociaux sur lequel un individu qui sont dans la sphère privé de l'individu l'individu doit être dictateur sur cette terre pas sur tous les autres mais sur cette terre c'est l'idée de alors le libéralisme minimal de scène lui trouvait que c'est très minimal c'est de dire que il existe au moins deux individus ils appelaient achilles il y en a au moins deux en fait nous on a envie de dire il y en a tout le monde doit avoir des sphères personnelles et lui il disait c'était très minimal il y en existe au moins deux il y en a peut-être plus et il y a au moins quatre états sociaux deux par individu sur lequel eh bien h est décisif sur x et y et y est décisif sur w et z donc c'était très faible comme le libéralisme très faible souvent nous on doit beaucoup plus que ça parce qu'on veut que les gens soient dictateurs sur plein 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 d'associations qui les concernent donc c'est très effectivement très faible et scène a prouvé un théorème de la possibilité qui a pas la même profondeur que celui d'arrault qui nous dit qu'il n'y a pas de fonction de décision collective qui satisfait simultanément la transitivité le domaine non restreint ça veut dire que les gens doivent avoir n'importe quelle préférence considérable y compris donc pour des alternatifs qui sont pas dans leur sphère privée à eux mais qui sont dans la sphère privée des autres par exemple j'ai le droit d'avoir des préférences sur le fait que vous dormiez sur le dos ou sur le vent dans cette affaire et c'est ce qui voulait critiquer par ça et paraît tout et le libéralisme minimal c'est impossible à satisfaire simultanément on comprend bien pourquoi je vais vous donner l'essence de sa démonstration je vais le donner par un exemple célèbre qui était célèbre à l'époque parce que maintenant on est beaucoup moins plus dit bon mais à l'époque c'est un roman qui a été interdit en angleterre pendant très très longtemps un roman érotique l'amant de l'édition et donc c'est une preuve qui évoque donc ce roman et il y a donc deux individus appelons-les prudes et libertin donc prudes c'est quelqu'un qui pense qu'il faut pas lire ce genre de choses et voilà et qui pense en outre que si quelqu'un doit lire c'est lui parce qu'il pense que son ami libertin est une personne extrêmement perverse et donc s'il lit ce genre de roman ça va être très très mauvais pour lui donc si quelqu'un doit lire le roman ça doit être lui et libertin c'est le contraire c'est quelqu'un qui aime bien la littérature mais qui pense aussi qu'il préférait pas qu'à faire que ce soit prude qui lise le roman parce que ça lui ferait du bien ça lui ferait perdre sa prudité donc il y a quatre états sociaux ici qu'on peut imaginer par rapport à ce roman donc tout le monde lit le roman W personne ne lit le roman X prude seulement à l'île roman ça veut dire que liberté ne le lit pas et libertin seulement lit le roman et prude ne le lit pas donc c'est les quatre possibilités par rapport à ce roman donc imaginons que voilà par le libéralisme minimal on pourrait imaginer que chaque individu il devrait être décisif sur le fait qu'il lise ou non le roman étant donné ce que fait l'autre n'est-ce pas c'est la leçon ici minimale du libéralisme donc prude devrait être décisif sur X et Y pourquoi ? parce que sur X personne ne lit le roman et sur Y prude seulement lit le roman donc dans les deux cas X et Y libertin ne lit pas le roman et ces deux états se distinguent que par ce que fait prude prude il a le droit de lire le roman s'il le souhaite donc il est décisif sur X et Y en fait il lit aussi sur W et Z W et Z se distinguent que par le fait que ici W et Z tout le monde lit le roman donc libertin le lit aussi et Z libertin seulement lit le roman donc prude ne le lit pas donc là aussi ce qui distingue W et Z c'est ce que fait prude libertin fait la même chose en effet et on pourrait penser que libertin est décisif sur X et sur Z et aussi sur W et Y parce que c'est des états qui se distinguent que par ce que fait libertin puisque le domaine est non restreint donc je peux imaginer des profils de préférence et je peux imaginer par exemple un profil où prude préfère X à Y donc X c'est personne ne lit le roman donc prude il préfère ça personne ne lit le roman c'est mieux il est prude il préfère ça à Y Y c'est prude seulement lit le roman mais il préfère Y à Z et Z c'est libertin seulement lit le roman donc l'idée c'est que prude pense qu'il est plus capable parce qu'il est plus sérieux moralement de lire un roman comme ça que libertin libertin est un individu vraiment vicieux donc s'il lit le roman ça va avoir une très mauvaise influence donc il a cette préférence et libertin lui il préfère Y à Z donc Y c'est effectivement libertin il pense qu'il préfère que prude lise le roman et il pense qu'il va lui faire du bien à Z libertin seulement lit le roman et Z à X donc on peut imaginer ses préférences et là si on prend l'unanimité par le libéralisme minimal donc prude va être décisif sur X et Y donc X il va imposer sa préférence sociale sur X et Y par paréto Y est mieux que Z parce que tout le monde ici pense que Y est mieux que Z libertin est prude donc j'ai X est mieux que Y Y est mieux que Z par la transitivité eh bien X doit être mieux que Z mais en fait le libéralisme minimal est violé parce que le libéralisme minimal nous dit que libertin il préfère Z à X donc son libéralisme donc son libéralisme sa liberté sa souveraineté sur X et Z est violée et donc c'est une preuve qui est générique on peut pas satisfaire ça donc c'est un peu paradoxal mais en fait ce n'est pas vraiment ce que ça implique c'est que ça implique un conflit possible entre le libéralisme minimal qui est la souveraineté des individus sur des éléments qui les concernent personnellement et le respect des préférences individuelles qui peuvent être quelconques y compris pour des choses qui sont pas de leur affaire ici comme on a un domaine non restreint on autorise les gens d'avoir toutes sortes de préférences y compris donc des préférences pour ce que lit Prud libertin il a le droit de préférer que Prud lise le roman est-ce qu'ils ne lisent pas donc normalement si je voulais respecter la souveraineté de Prud sur le fait qu'ils lisent le roman je ne devrais pas avoir de préférences là-dessus ou en tout cas si j'en avais la société ne devrait pas en tenir compte si je veux vraiment respecter la liberté donc lorsque les individus sont autorisés à avoir n'importe quelle préférence y compris pour des états sociaux qui ne les regardent pas et bien il est impossible de respecter simultanément ces préférences au sens de Pareto et le principe libéral de la souveraineté tout en étant cohérent c'est impossible c'est ce que nous donne nous apprend ce théorème et donc c'est ça donc le paradoxe libéral de Seine en fait il s'attaque à la combinaison du domaine non restreint les gens peuvent avoir n'importe quelle préférence logiquement concevable et Pareto le respect de Pareto et le libéralisme ces trois trucs là vont clasher et on comprend un peu donc la solution c'est pas nécessairement d'abolir le libéralisme minimal c'est plutôt c'est pas non plus d'abolir Pareto c'est plutôt de dire que les gens si on respecte le libéralisme minimal et la souveraineté des gens sur une sphère personnelle ben il faut pas que je respecte les préférences des autres sur cette sphère personnelle ou il faut que je dise que les gens n'ont pas le droit d'avoir de préférence là-dessus et donc je restreins leurs préférences vous avez pas le droit d'avoir de préférence sur le fait que Marie dorme ou non sur son dos ça concerne Marie pour préférence là-dessus je ne veux pas en bien compte je les enlève du domaine je les enlève du domaine et à ce moment-là on montre qu'on réconcilie parfaitement ces notions donc c'est peut-être qu'effectivement l'hypothèse du domaine non restreint qui est un peu problématique et donc j'aimerais juste examiner avec vous il reste 5 minutes largement d'accord juste pour voir parce que j'aurais voilà on va quand même j'aurais voulu donc effectivement donc imposer donc effectivement on aurait envie de dire l'hypothèse que les gens peuvent avoir n'importe quelle préférence on devine qu'elle est un peu forte parce qu'on peut ça veut dire qu'on définit l'intérêt général quelles que soient les préférences individuelles même si pour des préférences individuelles très bizarres donc on aurait envie de restreindre un peu ces préférences individuelles donc il y a eu plein 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 de recherches qui ont été fait là-dessus mais c'est pas si facile que ça d'arriver à des restrictions de préférences individuelles qui nous font sortir du théorème d'Arrow des fois on trouve des restrictions mais on remonte le théorème d'Arrow sur ces restrictions on a des préférences restreintes mais si elles sont pas si restreintes que ça si on veut quand même qu'elles puissent varier entre individus et bien on tombe sur des problèmes comme ça par exemple il y a eu beaucoup d'économistes qui se sont dit qu'on pourrait essayer d'imaginer que les alternatives c'est pas n'importe quoi mais c'est des consommations de biens et services par les individus les gens consomment des biens et services en différentes quantités et donc c'est des paniers de biens et services donc c'est des allocations de biens et services telle quantité de pommes pour vous pour vous telle quantité de tomates telle quantité de bières telle quantité de visites médicales donc c'est des objets qui sont plus structurés et là dessus les économistes souvent supposent que les gens sont selfish ou individualistes c'est à dire que je m'intéresse à mon panier je m'intéresse pour autre vous avez votre panier j'ai le mien et chacun s'intéresse à son panier c'est le monde des économistes un peu pauvres mais souvent supposés en économie et donc on a envie de dire imagine que les gens ont des préférences comme ça et souvent on suppose qu'en plus ils sont convex ils sont ils sont non saturables ça veut dire que les gens plus on leur donne de biens plus ils sont heureux on peut faire des hypothèses comme ça et on peut se dire mais imaginons que les gens n'aient le droit d'avoir que des préférences économiques est-ce qu'on pourrait avoir le théorème de la roue oui la réponse c'est oui on l'a on l'a tout de suite donc c'est pas une restriction qui est significative et donc c'est pas facile de trouver des restrictions significatives de préférences qui qui sont telles qu'on y met un roue si les gens peuvent avoir des préférences qui varient indépendamment les unes des autres si votre préférence vous monsieur peut varier alors que la mienne ne varie pas de manière indépendante un roue va réapparaître rapidement mais il y a donc c'est pour ça qu'il y a eu très très peu de possibilités de sortir du théorème de la roue dans cette direction mais il y a eu quand même il y a eu une restriction qui est très importante en sciences politiques qui nous permet de sortir de la roue qui nous permet de trouver des fonctions de décision collective en particulier qui permet à la majorité de bien fonctionner et cette restriction c'est l'unimodalité mais elle suppose que nos préférences ne sont pas totalement indépendantes elle suppose qu'on se retrouve sur un tronc commun on a des différences entre nous mais on est d'accord sur certaines caractéristiques et donc la restriction la plus connue c'est celle de l'unimodalité donc imaginons effectivement que tous les individus de la communauté reconnaissent que les alternatives auxquelles ils intéressent sont ordonnées d'une certaine manière l'exemple plus classique que je vais utiliser c'est l'axe gauche-droite en politique il y a des politiques de gauche il y a des politiques de droite il y a des politiques plus à gauche plus à droite on est tous d'accord sur l'ordonnancement de ces politiques on n'est pas d'accord sur ce qu'on aime nous on peut être de droite-gauche mais on est d'accord sur l'ordonnancement un autre exemple c'est par exemple un taux de taxes un taux d'impôt on sait ce que c'est qu'un haut taux d'impôt 100% d'impôt c'est beaucoup plus élevé que 0% et on comprend qu'avec les impôts on produit des biens collectifs donc on est d'accord sur l'ordonnancement des taux d'impôt mais on a des préférences différentes vous madame vous êtes une 20% vous pensez que 20% c'est un bon taux moi je suis un 40% lui c'est un ultra-libéral il est à 0% voilà et donc on peut avoir des différentes préférences mais on est par contre d'accord sur l'ordonnancement 0% c'est plus petit que 100% de même voilà par exemple Mélenchon qui est plus à gauche que Macron qui est plus à gauche que Le Pen on peut être d'accord là-dessus on peut ne pas avoir donc on va regarder ce cas-là alors on va dire qu'un ordre de préférence étant donné un ordre étant donné un ordre objectif cet ordre objectif je l'appelle ici par ce symbole c'est pas un plus grand ou égal c'est pas plus grand c'est plus à gauche que ou plus à droite que et on va dire que la préférence de l'individu par rapport à cet ordre elle est unimodale donc c'est une propriété particulière unimodale si à chaque fois que je prends trois états x, y, z x est plus à gauche que y et y est plus à gauche que z objectivement et bien si jamais moi je suis un individu y et je préfère x à z bien il faut que je préfère y à z il faut que y soit entre x et z dans la préférence aussi parce que je dis que y est au centre entre x et z je suis gauchiste je préfère x à z je dois préférer y à z dans l'autre sens si je suis un droitier en revanche et si je pense que z est mieux que x bien il faut que je pense que y soit mieux que x ok ? il faut que y soit entre z et x parce que z et x sont extrêmes par rapport à y du point de vue de l'ordre donc je vais vous donner donc c'est une restriction qu'on peut faire et donc un profil de préférence préférence pour l'individu préférence pour l'individu est dit unimodale s'il existe un ordre strict objectif reconnu par tous sur les alternatives par rapport auquel chaque préférence est unimodale ok ? c'est la définition de l'unimodalité et je vais vous donner donc ça c'est le domaine donc c'est l'ensemble de toutes les préférences unimodales et donc il y a un théorème qui est dû à Black un politologue américain en 47 un vieux théorème qui nous dit que si j'ai un nombre d'individus impairs je peux trouver une fonction de décision collective qui projette chaque profil de préférence individuelle unimodale unimodale dans un ensemble de classes dans un classement social transitif complet réflexif qui vérifie l'indépendance par rapport à la définition pertinente paraît tout et non dictatorial et donc je peux en trouver et en fait non seulement je peux en trouver mais la majorité la reine majoritaire fait le job elle fonctionne très bien il n'y a pas de paradoxe de Condorcet lorsque les gens ont des préférences unimodales donc je vais juste vous montrer ce que ça veut dire graphiquement vous avez compris imaginez que je prends mes trois mêmes alternatifs que tout à l'heure j'ai mon axe gauche droite avec mon axe objectif on est tous d'accord là-dessus et j'ai mes trois alternatives qui sont ordonnées universellement tout le monde est d'accord sur l'ordonnance manquera on est tous d'accord là-dessus on n'a pas les mêmes préférences mais on est tous d'accord sur leur ordonnance et à ce moment-là et bien voilà par exemple j'ai un monsieur qui est là voilà ses préférences donc c'est un gauchiste Jean-Luc, Emmanuel et Marine il décroît monotonement comme ça il est unimodal il est unimodal il a unimodal c'est-à-dire qu'il y a un seul sommet on décroît lorsque je m'éloigne par la gauche par la droite du sommet c'est ça l'idée il y a un top et puis quand je décrois par la gauche par la droite du top et bien je décrois monotonement il n'y a pas de rebond un unimodal en quoi c'est un autre qui est unimodal c'est un centriste c'est d'abord Emmanuel après Marine après Jean-Luc donc c'est un centriste droit centre droit centre droit en fait mais il est unimodal il est admissible ça c'est un centre gauche c'est Emmanuel d'abord Jean-Luc après et Marine en dernier c'est un centre gauche en tout cas il est unimodal pas de problème il y a le pic et puis quand je décrois à gauche ou à droite je décrois de manière monotone unimodal unimodal aussi ça c'est un droitier unimodal pas de problème c'est unimodal alors qu'est-ce qui n'est pas unimodal vous allez me dire ben voilà ça c'est pas unimodal ça c'est pas unimodal puisque lui par exemple et s'il préfère Jean-Luc à Marine pour être unimodal il faudrait qu'il préfère Emmanuel à Marine Emmanuel est tenté mais lui non pour lui Emmanuel c'est le pire c'est un extrémiste il aime d'abord l'extrême gauche après l'extrême droite et le centrisme je sais pas comment on appelle ça pour faire attention maintenant de nos jours il aime pas ça c'est pas unimodal ça non ok ça c'est pas unimodal ça c'est un centre c'est un extrémiste droite ça c'est pas unimodal donc j'exclus ces deux préférences mais je garde les autres donc je restreins par rapport à l'extrême gauche je crois bien sûr il faut que cet axe soit reconnu et donc le théorème de Black est un théorème important parce qu'il nous montre qu'on peut faire du choix social lorsque les préférences sont un peu restreintes si on trouve la restriction de l'unimodalité séduisante mais c'est pas toujours le cas qu'on reconnaît unanimement l'ordonnancement des alternatives sur un axe gauche-droite c'est pas toujours le cas et puis même quand on le fait c'est pas toujours le cas qu'on soit unimodal c'est quand même c'est une hypothèse qui est quand même forte qui est quand même forte mais si elle existe en tout cas c'est vrai qu'elle nous donne beaucoup de résultats en sciences politiques on l'utilise beaucoup en économie en politique mathématique parce que on a aussi un beau théorème qui nous dit que à ce moment là plus que la règle majoritaire fonctionne et bien ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai un choix collectif je peux choisir l'alternative qui est la meilleure pour la majorité c'est à dire qui bat à la majorité n'importe quelle autre alternative on appelle ça un gagnant de Condorcet ça veut dire c'est une alternative qui est telle que c'est la meilleure pour la majorité si vous mettez cette alternative par rapport à n'importe quelle autre il y a une majorité qui va choisir cette alternative ça n'existe pas en général un gagnant de Condorcet parce que la majorité est cyclique mais avec des préférences unimodales elle n'est pas cyclique donc ça existe et en fait ce qu'on peut montrer c'est que dans ce cas là quelle est l'alternative qui gagne l'élection qui bat tout autre à la majorité c'est l'alternative médiane c'est l'alternative de l'électeur médian et qui est l'électeur médian c'est l'électeur qui sur l'axe gauche-droite a son sommet son pic qui est au milieu des pics ça veut dire qu'il y a la moitié des gens qui sont plus à gauche que lui puis il y a la moitié des gens qui sont plus à droite c'est lui qui gagne l'élection c'est le centre c'est pour ça que tous les modèles de sciences politiques où l'élection se joue au centre même en France on observe souvent au second tour les candidats ils vont au centre parce qu'ils vont chercher l'électeur médian c'est une littérature là-dessus et qui reflète cette idée cette idée alors voilà alors l'assouplissement de l'indépendance j'en parlerai pas beaucoup il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits mais qui sont pas très convaincants parce que le problème c'est que dès qu'on assouplit ça on a toutes sortes de règles en particulier les économistes qui font ça par exemple utilisent le surplus du consommateur qui est donc l'intégral sous la courbe de demande ils utilisent ça souvent comme outil de mesure et ça donc on peut la définir comme une fonction de choix social de décision collective qui viole cette axiome mais le problème c'est que dès qu'on viole cette axiome on sait pas trop quoi faire ça veut dire qu'on accepte que le choix entre X et Y dépendent des préférences de gens pour Z et le problème c'est quoi le Z qu'on va prendre ça va être quoi le point de référence il n'y a pas eu de choses très 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 convaincantes qui ont émergé donc c'est pour ça c'est pas une piste qui est encore très il y a eu des explorations mais souvent les règles qu'on a sont pas très séduisantes le surplus du consommateur par exemple c'est une règle ploutocratique qu'utilisent les économistes qui revient à faire la somme des dispositions à payer des gens à des prix de référence mais ça dépend des prix de référence donc suivant ce qu'on en échange et puis c'est très ploutocratique ça veut dire que ça donne plus on a d'argent plus on a de voix dans ce genre de règles et c'est pas très séduisant donc il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de règles intéressantes qui sont sorties de cette violation alors on va quelle heure était 5 minutes oui même 10 bon alors maintenant j'aimerais justement explorer alors un petit peu avec vous faire un peu de philosophie et sortir de théorème d'arro par une autre voie que celle des préférences que celle des préférences et je voudrais un petit peu aller vers la voie de l'utilitarisme ou d'une tradition philosophique assez vénérable qui consiste à dire que l'intérêt général c'est pas seulement la synthèse des intérêts individuels des petits comme des préférences mais c'est quelque chose de plus ambitieux c'est peut-être la synthèse des bonheurs individuels quelque chose comme des grandeurs qui sont plus palpables que la préférence qui est un peu vague j'aimerais vous dire quelques mots là parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites alors effectivement tout à l'heure on parlait des préférences ou de l'intérêt général on disait par exemple Bob préfère X à Y ou son intérêt particulier est mieux servi avec X à Y mais qu'est-ce que ça veut dire ça quand on dit une personne préfère X à Y ou elle préfère la France après la réforme des retraites qu'avant qu'est-ce qu'il y a derrière ça qu'est-ce qui se cache derrière cette préférence la théorie économique elle n'est pas du tout explicite elle aime ça je peux moi être fou c'est une préférence j'en préfère qu'est-ce que c'est cette préférence c'est propre à chacun c'est personnel on m'a toujours dit quand j'étais petit que quand c'est flou il y a un loup mais c'est vrai que quelque part en tout cas les économies ne sont pas explicites en même temps c'est vrai que c'est une vertu si on veut faire une théorie qui ne repose pas sur quelque chose de très précis sur ce qui motive les gens c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ce qui est très précis mais si je veux définir l'intérêt général il faut peut-être que je sois un peu plus précis sur ce que sont les intérêts en particulier et qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que les individus préfèrent X à Y ou ne préfèrent pas alors donc la préférence pour les économistes c'est simplement un classement les gens classent les alternatives transitives complètes réflexives et on ne sait pas ce qu'il y a derrière le classement alors ce qu'on aimerait faire maintenant c'est d'avoir une définition plus précise les préférences ça reflète quelque chose de plus fondamental que les philosophes ont appelé le bien des économistes ça parle de bien-être les philosophes ont parlé de bonheur de joie de félicité de satisfaction je vais utiliser ces termes un petit peu je vais parler de bonheur je pense que le bonheur est le plus adapté quelque part il y a une tradition philosophique vénérable qui nous dit qu'on est là pour être heureux sur la terre le bonheur c'est ce qu'on recherche ultimement on veut éviter la douleur on veut être heureux et donc on va essayer de suivre cette piste donc qu'arrive-t-il si on conçoit le problème de définir l'intérêt général non pas comme une fonction des intérêts individuels mais comme une fonction des bonheurs individuels encore faut-il être précis sur ce qu'on veut dire par bonheur et je vais vous donner des petits éléments on ne va pas pouvoir tout faire mais et donc je vais juste quand même me référer à une tradition philosophique qui est quand même très vénérable parce qu'elle remonte à Épicure dans l'antiquité il y a eu Beccaria philosophe italien au 18ème et bien sûr Bentham qui a donné son nom à la doctrine moderne de l'utilitarisme qui est étonnamment décriée en France mais qui est basée sur cette idée que la justice sociale et l'intérêt général c'est en fait le bonheur du plus grand nombre on va revenir là-dessus et voir est-ce qu'on peut définir ça comme ça dans le cadre d'Arault donc voilà par exemple ici je vous donne Épicure philosophe grec qui vivait entre 342 le plaisir et le principe et la fin de la vie heureuse et donc il écrivait ça donc Épicure a été décrié comme étant quelqu'un d'hédoniste qui passait son temps à jouir on parlait du pourceau d'Épicure en fait c'est complètement faux Épicure avait une notion très sophistiquée du bonheur il disait qu'il faut apprendre à être heureux et que les joies doivent être mesurées en fait c'est vraiment pas un épicurien au sens de la tradition judéo-chrétienne c'est un homme beaucoup plus fin parce qu'on en connait en tout cas mais donc il a mis un peu le bonheur de notre vie sur terre c'est ce qu'on est là pour être heureux d'après nous et puis bon ici c'est une autre grande figure de l'utilitarisme c'est lui c'est Jeremy Bentham philosophe britannique du 18ème du 12ème siècle qui avait écrit dans son livre Introduction aux principes de la morale et de la législation qu'il a publié presque jour pour jour au début de la révolution française et bien il avait écrit ça que le plus grand bonheur à tout plus grand nombre est la mesure de la justice et de juste et de l'injuste et donc c'était un peu ces idées qu'on veut ici reprendre alors le problème bien sûr c'est qu'est-ce que le bonheur alors le bonheur c'est quelque chose de compliqué mais il y a plusieurs approches mais grosso modo en tout cas en économie et en sciences du bonheur on oppose deux approches il y a une approche un peu objective clinique médicale qui est que le bonheur c'est un état mental on pourrait imaginer dans notre cerveau dans notre corps on a des cellules on a des degrés d'excitation de la neurotonine des neurotransmetteurs qui nous mettent dans un état à tout moment on est dans un état un état de bonheur il y a ce qui varie dans le temps on est malheureux et le bonheur il faut éteindre ça sur la vie on a une vie comme ça heureuse c'est objectif c'est quelque chose d'objectif qu'on n'arrive pas encore bien à mesurer donc il y a cette approche il y a des gens qui sont très sérieux avec ça et puis il y a une approche un peu plus subjective qui est l'idée que les gens ont des désirs et le bonheur c'est le degré par lequel on les satisfait c'est que le désir précède le bonheur et ça renvoie effectivement à la philosophie ascétique ou bouddhiste aussi les bouddhistes disent que pour ne pas être heureux il ne faut plus avoir de désir si on n'a plus de désir on n'a plus rien à satisfaire on est heureux il y a toute une tradition là-dedans et donc aucune de ces approches est parfaitement satisfaisante il y a un peu tout ça dans le bonheur mais c'est juste pour vous donner si vous avez envie de lire là-dessus il y a un très beau livre en anglais seulement de James Griffin qui s'appelle Well-Being, Its Meaning, Measurement and Moral Importance c'est un très très beau livre parce qu'il rentre dans tous ces détails ces débats c'est assez intéressant si vous aimez la philosophie mais la question qu'on doit se poser et je vais être un peu vif ici bon d'abord est-ce que le bonheur en admettant qu'on a que le bonheur a un sens pour nous tous ici dans cette salle d'accord il y a un sens est-ce qu'on peut le mesurer ce bonheur est-ce qu'on peut déjà le mesurer et ensuite est-ce qu'on peut le comparer entre individus c'est très important pour notre propos pour définir l'intérêt général en fait il y a des théorèmes qui nous montrent que si on ne peut pas le comparer le bonheur entre individus ça ne sert à rien ça ne nous aidera pas du tout du tout donc la seule chance qu'on a de pouvoir faire quelque chose de définir une conception de l'intérêt général qui soit une agrégation des bonheurs il faut que le bonheur puisse être comparé entre individus que je puisse dire que vous êtes plus heureuse madame ou l'inverse que je puisse dire des choses comme savoir même que je puisse dire que votre gain de bonheur dans cette situation-là était plus grande que votre gain de bonheur dans cette autre situation je peux comparer soit vos gains de bonheur soit vos niveaux de bonheur c'est très important alors est-ce qu'on peut faire ça facilement et si des réponses positives sont données à ces deux questions en admettant qu'on puisse le faire comment on va maintenant faire la synthèse des bonheurs Bentham souvent on l'interprète comme ayant voulu dire qu'il faut faire la somme des bonheurs je vais faire le bonheur je vais semer vos bonheurs et l'intérêt général va être satisfait quand la somme des bonheurs c'est la plus grande possible mais pourquoi la somme ? pourquoi pas le produit ? ou pourquoi pas lorsqu'on est plutôt à gauche ou on penche vers le sort des plus défavorisés pourquoi pas le bonheur du plus mal-leutit du plus malheureux ? il y a des éthiques qui vont vous dire que ce qu'il faut en fait c'est augmenter le bonheur du plus mal-leutit c'est seulement quand le plus mal-leutit est rendu plus heureux qu'on va passer au deuxième plus mal-leutit donc il y a quand même là aussi des questions éthiques c'est-à-dire comment on va agréger les bonheurs alors il faut me dire quand même parce que je vais essayer de voir de quoi je vais vous parler il faut me dire quand est-ce qu'on ouvre la discussion et quand est-ce que je m'arrête voilà parce que ça va dépendre un petit peu de ce que j'ai ok il est 20h19 voilà j'ai commencé donc c'est quand même c'est vrai que le temps passe quand on s'amuse voilà donc peut-être qu'il faudrait que il faudrait peut-être que je n'entre pas trop non non mais si on peut discuter un petit peu on peut avoir une on va ouvrir la discussion donc voilà je ne vais pas entrer parce que je ne vais pas entrer là-dedans je suggère qu'on ouvre un peu la discussion sur le bonheur peut-être c'est une piste je pourrais dire beaucoup de choses mais je pense que voilà ce serait bien peut-être qu'on discute un petit peu ou qu'on arrête là donc j'ai indiqué un peu que le bonheur pouvait et donc en deux en deux claquements de doigts si on est sérieux avec le bonheur et on accepte de comparer les variations de bonheur mais pas les niveaux et bien en fait on peut montrer que dans le cas d'Arrow tout ce qu'on peut faire c'est de l'utilitarisme c'est la somme des bonheurs c'est tout ce qu'on peut faire c'est la seule règle qui émarge si on accepte de comparer les niveaux de bonheur mais pas les différences alors ce qui émarge essentiellement c'est le principe du maximine ce que je disais tout à l'heure on s'intéresse au bonheur du plus mal le dit et après ça si le bonheur du plus mal le dit est le même on passe au deuxième du plus mal le dit donc c'est une espèce d'éthique très 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 pour le bonheur des plus défavorables donc on regarde d'abord le plus misérable des clochards ou des migrants qu'on voit à Marseille on essaie de faire une politique qui augmente son bonheur tant que faire soupe et après ça on passe au deuxième plus mal le dit donc ce sont les seules éthiques qui sortent de ce cadre conceptuel mais je m'arrête là je pense qu'on va voir Applaudissements 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 De cette exposée à la poétie de la vie que je voyais Taka parce que tu as vraiment du plaisir je crois à nous amener sur des pistes sensibles et bien c'est c'est à vous maintenant de vous régaler de nous parler de votre bonheur mais aussi de vos compréhensions Vas-y Qu'en est-il de la notion des compromis ? Est-ce que ça entre dans un jeune MDR qui vous parlez ? Oui ça en entrerait si j'arrive à faire marcher ce qu'il faut ça marche c'est une voix qui porte quand même je crois ça en entrerait mais c'est vrai que le compromis en tant que tel ça veut dire que alors que veut dire le compromis déjà il faut voir ce que ça veut dire si c'est au sens abermatien ou au sens du compromis raisonnable du philosophe Charles Taylor canadien à ce moment là oui ça rentre ça veut dire que le compromis c'est qu'on se met d'accord on se met d'accord en discutant vous avez des préférences opposées au départ on s'assoit devant une bière ou un thé et puis on discute et on discute et finalement on est d'accord alors là à ce moment là oui ça rentre c'est le principe de l'unanimité maintenant si on n'est pas d'accord mais là c'est vrai qu'à ce moment là le compromis quel est-il ? le compromis c'est qu'il faut à ce moment là croiser les doigts qu'on soit qu'on ait trouvé une conception de l'intérêt général qui est une fonction admissible auxquelles on souscrit tous les deux parce que nous sommes des démocrates on accepte la constitution il y a une fonction d'intérêt général qui est bien définie on a sorti on a résolu le problème d'arro et à ce moment là vous et moi on n'est pas d'accord on a chacun de notre préférence mais on le reconnaît et on reconnaît que l'intérêt général a fait cette synthèse qui fait que voilà c'est ça donc on peut tenir compte du compromis comme ça enfin c'est une réponse rapide parce que le compromis c'est complexe le compromis il y a des gens qui je me souviens que Nicolas Sarkozy avait trouvé ça scandaleux qu'on parle de compromis raisonnable je me souviens que c'était Juppé qui avait cité le philosophe Taylor il avait trouvé ça donc il faut encore soit-il que le compromis soit fait entre gens raisonnables entre gens qui ont envie de faire le compromis quand on parle d'intérêt général implicitement on parle de l'intérêt d'un certain ensemble d'individus est-ce que enfin je suppose je vais vous demander une confirmation je suppose qu'on n'arriverait pas à la même notion d'intérêt général dans une société escravagiste selon qu'on parle des maîtres ou des esclaves ou des deux de même est-ce que ça a un sens de parler de l'intérêt général dans notre société des hommes et puis de l'intérêt général des femmes ou des vieux des jeunes etc. etc. autrement dit et c'est ce qui m'a manqué dans votre exposé c'est quelle est la population de référence dont on parle j'ai essayé de le dire au début mais j'ai peut-être pas été assez explicite toute cette approche d'arro etc. porte sur une communauté humaine donc il y a une communauté d'individus qui est donnée alors quelle est cette communauté là ça cette approche ne dit rien donc il faut choisir la communauté à laquelle on applique la notion d'intérêt général l'intérêt général c'est l'intérêt d'une communauté d'individus alors qui sont ces individus ben voilà vous pouvez l'appliquer à qui vous voulez effectivement la société antique athénienne elle était effectivement elle n'appliquait qu'aux hommes libres et vivants à Athènes les métèques étaient exclus les femmes et les esclaves donc la communauté était restreinte après ça ici la communauté est-ce que c'est les français est-ce que c'est l'ensemble des citoyens du monde est-ce que c'est les français et les français effectivement il faut qu'on s'entende sur la communauté mais une fois qu'on s'est entendu l'intérêt général c'est l'intérêt de cette communauté c'est une fonction des intérêts membres de cette communauté et donc cette approche est applicable à toutes les définitions de la communauté que vous pouvez avoir en tête mais par contre c'est une approche qui nous dit bien que l'intérêt général est l'intérêt de toute la communauté donc si vous avez une communauté grande mais qui est partitionnée au départ disons entre esclaves et maîtres et bien cette approche va vous dire que l'intérêt général c'est l'intérêt général de la grande communauté pas seulement celui des maîtres mais si vous dites que non que vous êtes comme Aristote vous dites que les esclaves ce ne sont pas ce ne sont pas des humains ce ne sont pas à ce moment là vous restreignez la communauté en ce moment il y a à Gaza et à Israël des événements que tout le monde connaît est-ce qu'il est possible de parler de l'intérêt général de la communauté internationale on peut parler de l'intérêt général de la communauté oui de l'intérêt général de la planète des humains sur la planète tout à fait moi je pense qu'on peut en parler les agissants de cette crise on peut en parler notamment puisqu'il y a quand même il y a un sous-ensemble de notre communauté qui souffre dans ce conflit israélo-palestinien depuis avant que je naisse moi-même voilà et donc c'est pas la première fois que ça se produit c'est une crise très très grave et ça va encore se produire et donc il y aura sans doute jamais de solution parfaite à ça mais il faudra bien un jour qu'on trouve une solution qu'on en impose une et je pense que c'est l'intérêt général je dirais qu'on le fasse parce que c'est quand même ces souffrances nous sommes une communauté humaine normalement enfin si on fait une hypothèse qu'on est un peu altruiste je pense que les humains sont altruistes on se soucie dans une certaine mesure au moins du sort de nos frères et de nos soeurs partout donc quand on voit quand on voit cette situation en Israël et dans les territoires occupés qui dure depuis longtemps avec ces palestiniens qui n'ont pas d'art je veux dire bien sûr qu'il y a un intérêt général à avoir cette paix non seulement pour la communauté bien sûr bien sûr les préférences moi je pense que les préférences des gens de ces communautés je dirais les Israéliens les Palestiniens c'est le grand ensemble et ils sont plus intenses que les nôtres parce qu'on est moins concernés un petit peu mais en même temps on est tous concernés donc je pense que il y a effectivement un intérêt général international dans cette affaire à définir mais qui est difficile à définir on peut le déterminer avec les méthodes que vous avez fait oui malheureusement ce que j'ai montré c'est que c'est difficile de définir l'intérêt général c'est vrai j'ai donné un message assez nihiliste donc il faudrait trouver une fonction de décision collective qui satisfasse et c'est une quête difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile mais justement et voilà moi j'ai pas donné de solution malheureusement à ça on n'est pas à deux vas-y bon d'abord une question de détail je n'ai pas compris ce qu'était une préférence convexe ce qui suppose qu'il y en a une concave alors je sais pas je ne vais pas préciser mais je pourrais je pourrais le dire ça veut dire quoi ? c'est que c'est des préférences qui sont particulières qui portent sur des paniers de biens donc des paniers de biens c'est des listes de quantités de pommes de tomates et donc sur ces paniers de biens et bien les préférences sont convexes ça veut dire que leur courbe d'indifférence ont une forme convexe par rapport à l'origine la courbe d'indifférence c'est un ensemble de tous les paniers entre lesquels l'individu est indifférent si on lui donne plus de jus de tomate et de jus de pommes il va être plus content si on lui en donne moins il va être moins content mais si je lui donne plus de jus de tomate et moins de jus de pommes à un moment donné si je fais un panier il va être indifférent et donc ça veut dire que ces préférences sont convexes ça veut dire que voilà c'est ça que ça veut dire techniquement c'est une hypothèse qui est très souvent en fait en microéconomie la microéconomie du consommateur fait cette hypothèse là parce que si on fait pas cette hypothèse là c'est très difficile que le consommateur fasse des choix optimaux lorsqu'il est confronté à des paniers différents paniers et qu'il a un budget voilà justement c'est très bien j'ai commencé par cette question là parce que votre exposé ardu enfin pour moi je suis pas économiste même si j'ai fait des stats mais ça n'a rien à voir finalement c'est que quelque part donc vous avez exposé une théorie effectivement de la notion d'intérêt ou des notions d'intérêt général avec une vision plutôt pessimiste ou nihiliste pour dire que finalement c'est une définition qui peut être ou floue donc il y a un loup ou en tout cas qui est très difficile à cerner et du coup on s'accroche aux branches en donnant à l'intérêt général une notion utilitariste d'ailleurs ça rejoint au tout début lorsque vous avez présenté les synonymes d'intérêt général par exemple en matière d'urbanisme on parle des communs ou des biens communs au sens large du terme bien c'est à dire l'eau l'air etc la nature j'en pense et des meilleurs voilà on tombe donc on s'accroche aux branches par une vision utilitariste et ça rejoint la question du panier du coup ça me pose aussi la question et le monsieur l'a posé aussi de qui décide finalement de ce qui est de ce qu'est l'intérêt général quand Macron dit que l'intérêt général c'est d'avoir fait sa réforme qui décide c'est une majorité entre guillemets toute relative de députés qui n'ont même pas voté qui ont délégué par nos votes même si on n'a pas forcément voté pour eux mais qui ont été délégués par nos votes et qui décident entre eux de l'intérêt général on est presque dans une forme ne faites pas dire ce que je vais dire quand même de dictature de dictature démocratique ça veut dire que c'est la question effectivement que vous posiez d'une élite entre guillemets qui pose enfin qui définit ce qu'est l'intérêt général pour les autres et ça on le retrouve constamment partout et l'histoire du panier que vous venez d'évoquer par rapport aux consommateurs on est là aussi ça me faisait penser à ça dans votre exposé que tous les sondages dont on nous martèle que ce soit des sondages politiques je préfère marine machin etc et ce que vous avez exposé est intéressant parce qu'on montre qu'il y a des liens effectivement et qu'on s'explique pourquoi à tel moment on sent que ma marine monte ou descend peu importe et qu'il y a en fait ces objectifs ces objectifs et par ce que vous avez exposé mais ça vaut aussi également pour toutes les enquêtes d'opinion on en est abreuvés par téléphone bien souvent de consumérisme quand vous dites il y aura son panier de pommes et il sera content et là il ne sera pas content c'est ça effectivement et je crois qu'il y a quelque chose d'assez redoutable effectivement par rapport enfin tout d'un coup j'en prends conscience qu'il y a quelque chose d'objectif dans ce que vous avez exposé qui est que derrière la théorie il y a une mise en pratique pernicieuse et perverse enfin à mon sens moi je le perçois comme ça il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites je suis assez alors au tout début de votre intervention vous parlez des biens communs etc donc effectivement je ne vais pas du tout parler de ça mais en économie ça existe c'est des cités oui oui j'ai mentionné l'intérêt public je n'ai pas parlé de bien commun ou le bien commun parce qu'il y a effectivement des biens collectifs en économie ou des biens publics qui existent qui sont des biens dont on bénéficie tout vous avez parlé de l'eau de l'air l'air qu'on respire est un bien économique parce que ça se produit l'air qu'on respire en tout cas lorsqu'on respire bien en tout cas la dépollution elle peut avoir un coût économique d'ailleurs on parle de pollution de l'air et donc ça c'est un bien qu'on appelle public c'est un bien collectif voilà et c'est un peu différent donc les biens collectifs sont différents de l'intérêt général auquel je me suis intéressé donc voilà l'intérêt général c'est vraiment définir c'est un au sens le plus général du terme que j'ai utilisé au départ c'est donc un classement collectif des alternatives sociales sur la base de l'intérêt général qui reflète les intérêts particuliers alors vous avez tout à fait raison maintenant moi j'ai commencé à m'en exposer comme ça et c'est une notion suspecte l'intérêt général quand quelqu'un vous parle d'intérêt général vous devez tout de suite aller demander quelle est sa notion d'intérêt général c'est quoi parce que c'est pas facile à définir on voit même que c'est si je veux être exigeant c'est impossible à définir donc si je définis l'intérêt général ça va être un peu poussif ça va être un peu bâtard ça va violer des axiomes d'arro donc ça va être donc il faut que la personne qui vous parle d'intérêt général au nom de laquelle elle fait une réforme qui engage tout le monde la personne doit vous dire c'est quoi son concept d'intérêt général et donc de ce point de vue là je vous rejoins tout le monde quand le président de la république parle de l'intérêt général je sais pas de quoi il parle moi je ne le sais pas voilà de lui non plus et donc je pense que il faut être très très clair quand on fait l'intérêt à l'opinion publique par rapport à l'intérêt général au bonheur est-ce que finalement l'opinion publique a du nez pour trouver ça ou il faut pas en tenir compte je pense que l'opinion publique si tant est qu'elle reflète si les gens dans les sondages donnent leur vraie préférence leur vraie préférence qui reflète les choses d'important pour les choix collectifs c'est du bonheur je pense que oui il faut en tenir compte je crois avoir une conception d'intérêt général qui reflète les intérêts des individus dans toute leur je pense que c'est quand même un idéal je dirais défendable est-ce que les gens savent où est leur bonheur finalement c'est une grave question c'est une grave question effectivement parce que une des bon j'en ai pas parlé c'était là mais une des hypothèses qu'on fait en économie c'est que les gens font des choix qui si on les interprète en termes de bonheur cherchent visent le plus grand bonheur possible je suppose que les gens choisissent ce qui est bon pour eux ce qui les rend heureux on sait que c'est pas toujours vrai il y a des toxicomanes des alcooliques qui se ruinent la santé sans arrêt en faisant des choix alors qu'ils pourraient donc c'est sûr que c'est compliqué est-ce que les gens voilà c'est une question très 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 délicate et donc les gens qui aiment le bonheur comme ils vont vous dire que non il faut que c'est vraiment le bonheur des gens donc si la personne n'est pas apte à choisir ce qui est bon pour elle mais là il faut le montrer c'est délicat parce que qui je suis moi pour savoir ce qui est bon pour vous enfin il faut faire attention mais un médecin peut le voir qui je suis pour savoir ce qui est bon pour moi absolument absolument mais vous pouvez quand même savoir ce qui vous fait plaisir vous arrivez pas un petit peu mais le bonheur c'est autre chose que le plaisir immédiat non mais le plaisir au sens plus global le bonheur voilà voilà c'est le plaisir et le bonheur est-ce que ça va avoir un bonheur ? voilà ça c'est des questions justement qui sont importantes voilà et l'intelligence artificielle c'est la dernière question pardon Tchatchepeti peut nous aider je sais pas dans cette recherche de l'intérêt général du bonheur moi je me suis amusé un soir à demander à Tchatchepeti de m'expliquer ce qu'est le théorème d'Arrow c'était du délire complet pour le moment ils y sont pas encore honnêtement ils y sont pas encore mais à aucun moment vous ne pensez que celui qui veut satisfaire son bonheur le plus extravagant possible aux conséquences sur autrui en particulier celui qui boit bon ben il risque de de rater la route et de tuer des gens donc et votre exemple là est-ce que est-ce qu'on peut décider pour autrui si Marie va dormir sur le dos ou sur le ventre alors quand c'est un nouveau-né oui parce qu'apparemment les nouveaux-nés s'ils dorment sur le ventre ils risquent d'étouffer statistiquement beaucoup plus souvent donc il y a des réponses à ce que vous dites là on peut protéger un nouveau-né par exemple est-ce que vous êtes sûr que les prudes ont envie de lire de la pornographie par exemple non pas sûr c'est une des hypothèses voilà mais c'est le seul exemple où ça pourrait être le cas donc c'est juste pour c'est un exemple du Hassel le prude effectivement était un prude moralisateur un prude moralisateur c'est pas qu'il avait envie de lire de la pornographie mais il préférait que si une personne lise de la pornographie ça soit lui parce qu'il se sentait moralement plus solide il est plus capable de vivre cette pornographie alors que si le rubrique individu l'analysait lui ça m'offre ça aurait une influence désastreuse sur lui mais c'est déjà tout le rubrique voilà on peut trouver que cet exemple est peu plausible c'est un exemple c'est juste pour illustrer le conflit le prude que je connais s'engarder le plus possible il y a des tartufes il y a des tartufes aussi tout à fait il y a des tartufes tout à fait tous les deux qui d'autre vous êtes assommé de bonheur vous dévordez de plaisir c'est qu'il y a intérêt général bon intérêt c'est facile à définir général c'est ce qui est plus difficile à définir absolument c'est difficile à définir et c'est succès et on le sait de manière je dirais assez profonde parce que ces résultats sont assez sont assez sont assez profonds et mesurer les endorphines dans le cerveau quand on fait ceci ou cela je me rappelle d'avoir lu sur internet des exemples de deux individus qui ont plein de fils sur la tête qui sont des psychologues et qui sont volontaires ça ne leur fait aucun mal juste on regarde quels sont les zones qui s'éclairent et bien quand ils apprennent une bonne nouvelle pour eux ou quand ils apprennent une bonne nouvelle pour leurs copains s'ils sont altruistes ils vont réagir positivement même quand ce n'est pas pour eux ça apparemment ça a été prouvé par une centaine d'expériences de gens qui étaient très attentifs et qui ne cherchaient pas à démonter quoi que ce soit qui cherchaient véritablement à savoir ce qui se passe donc l'altruisme semble garder les gens en meilleur état bien sûr et on fait beaucoup d'expériences là-dessus en ce moment c'est très très j'étais à la mode ce qu'on appelle la neuroéconomie on regarde aussi les gens non seulement pour l'altruisme mais quand ils jouent quand ils prennent des décisions risquées on regarde effectivement leur endomorphine mais aussi leur consommation d'oxygène tout simplement on regarde les parties du cerveau qui consomment de l'oxygène il y a toute une cartographie du cerveau on apprend que les gens voilà les gens aiment bien aussi gagner les gens aiment bien prendre des risques ou n'aiment pas et donc on trouve toutes sortes de on va accomplir quelque chose de difficile oui bien sûr c'est un domaine que je ne pratique pas que je ne connais pas mais dans les séminaires il y a beaucoup de recherches qui se font maintenant ce n'est pas toujours facile de partir de là pour donner un niveau de bonheur comme ça objectif je crois qu'on en est encore loin de la mesure d'un bonheur objectif au même sens qu'on mesure la température en physique par exemple on n'a pas encore trouvé de thermomètre du bonheur objectif moi j'utilise volontiers l'applaudimètre l'applaudissements 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 Sous-titrage FR ?